C'est ce principe-là, au début, avant... D'abord, je me suis dit, il faut que je fasse un polar. Après, j'ai vu Tanguy Vielle, il écrit des polars. Et c'est en parlant avec Tanguy que j'ai commencé à raconter cette histoire qui me trottait dans la tête. Et je me suis dit, on pourrait peut-être partir de cette histoire-là. Mais mon inquiétude, c'était de ne pas faire subir aux spectateurs cette anecdote autobiographique, et donc de la conjuguer dans une forme que j'appellerais une forme de cinéma populaire, au sens où tout le monde dans sa vie a vu un polar, tout le monde dans sa vie a vu un film d'action. Donc j'aimais bien arriver à tresser cet élément autobiographique avec un genre de cinéma de foule, on pourrait dire. Moi, je crois que c'est mon goût, je ne suis pas du tout connaisseur musical, mais c'est mon goût, la variété française, parce que j'aime bien les chansons qui... Enfin, ce qui me plaît dans la variété, c'est d'abord que les mots sont très génériques, donc tout le monde s'y reconnaît, on pourrait dire. C'est comme si les variétés chantent nos histoires, on n'en sait rien, donc on a une espèce d'identification très directe. Il y a un premier degré sentimental. On chante les espoirs, l'amour, la mélancolie, la douleur, de manière complètement impudique. Et donc au bout d'un moment donné, en dépit de ce que vous appelez le kitsch, qui est donc des signes culturels auxquels on n'a pas envie de s'identifier, on a envie de se distinguer de cette espèce de soupe, à un moment donné, c'est irrésistible. Et j'aimais bien me dire que le film, il fallait qu'il ait ce premier degré, sur la question affective, du rapport des spectateurs aux personnages, que j'espérais être un rapport d'affection, ou même d'amour, on pourrait dire, ou des rapports des personnages entre eux, comment j'en parlerais, des histoires d'amour, avec ce premier degré. Donc je les ai dit tout le temps, on fait un film de variété. De variété comme une chanson de variété. Avec ce premier degré-là, et sans cynisme, ou sans second degré, c'est... Moi je les aime ces chansons au premier degré, en vrai, Berl et Honnard pour le plaisir, tout le monde est là, c'est vraiment formidable, un monument du kitsch. Mais moi, je l'aime bien, à un moment donné, j'ai envie de chanter pour le plaisir aussi. Pour le plaisir, faire d'un homme un enfant, un petit, un peu... Non, j'aime bien ça. Je trouve ça, c'est clair. Et puis je savais qu'elle était secondée, cette variété-là, par la partition de Grégoire Hetzel, qui elle, est plutôt une musique classique au cinéma, qui soutient les codes du genre du film d'action, du film polar, de la filature, tout ça. Donc j'aimais bien cette impureté-là. C'est-à-dire une musique dite non noble, avec une musique plus noble. Mais j'aimais bien ça. Il fallait que le film, il soit... Il fallait que le film, il soit impur. Donc il l'est. C'est vrai qu'il vous a rappelé aux 14 ans. C'était aussi parce que la variété française, c'était aussi l'univers musical du personnage de la mer, qui devait inonder aussi le film. Et après, l'AXA, quand on fait un film, moi, quand je fais un film, la question du contemporain, je ne me la pose pas vraiment, je ne suis pas du tout un cinéaste dit du contemporain, ça ne m'intéresse pas trop, sauf dans le précédent La Croisade, qui est un essai sur les enfants et leur panique. Et sinon, j'aime bien que le cinéma, il fantasme, ou en tout cas, il cite des époques qui sont vus il y a 30 ans, ou je ne sais pas, qui sont idéalisées maintenant, évidemment, les années 80, surtout maintenant pour les jeunes de 20 ans, par exemple. Je vois qu'on est présent dans 20 ans, on adore dire qu'avant, c'était mieux, qu'il y avait un âge d'or de la vie, donc le cinéma, il s'amuse à faire ça. Enfin, moi, je m'amuse à faire ça, à fantasmer ça. En fait, non, tout le monde m'aide, donc je fais le film, c'est-à-dire le décorateur, le chef opérateur, les assistants, les acteurs, en fait, on fait, mais moi, si tu veux, non, il n'y a personne qui... Le fait que je sois devant et derrière, tu veux dire, par exemple ? Non, de toute façon, je fais tout aussi. J'ai une script avec qui je travaille, un chef opérateur et un assistant, et dans cette espèce de quatuor qu'on forme, on se balance. Mais en fait, la vérité, c'est qu'un film, il faut que tout le monde le veuille, le film, sur le plateau. Il faut que toute l'équipe ait envie de raconter l'histoire, je trouve. Sauf si tu es Michael Haneke, j'en sais rien, ou si tu es un côté omniscient, mon désir est partout, incarné par tous, mais là, c'était bien que ce soit tout. Et j'ai senti là, par exemple, qu'Alex, qui lui s'occupait des travilles, vraiment, le travilles circulaire quand on s'embrase dans l'aquarium, qu'il fallait qu'il le veuille, il fallait qu'il veuille bien le faire, pas juste pour, indépendamment, de faire un beau travail circulaire, mais parce qu'à ce moment-là, il fallait qu'il veuille que ce soit réussi pour le film. Parce que ça l'avait touché, vous savez, en fait, moi, mon travail de metteur en scène, c'est de faire que toute l'équipe ait envie du film autant que moi. En fait, tout le monde fait le film, en un moment donné. Il n'a vraiment fallu écrire des personnages qui étaient très définis pour qu'au moment donné, c'est assez magique, alors qu'ils existent, et ils réagissent de manière très organique, indépendamment de qui va les jouer. Et après, non, j'ai appris en haut. Même moi, Tanguy doutait, il était pas un peu plus sûr, qu'on jouait ce rôle, j'étais à goûte, arrête un peu, laisse-moi t'en dire. Tanguy doutait lâchement de que je puisse jouer ce personnage un peu très, très inquiet pour sa mère. On avait peur, il m'avait communiqué un peu sa peur, qu'on avait peur que ça devienne pathologique, parce que c'est pas quelque chose là. Et en fait, on avait aussi quand même bien, enfin je trouve ça, c'est pathologique, mais ça joue pour le film. Et après, non, j'ai vu Rochdy, et j'ai dit à Rochdy, vraiment, moi je fais avec des couples, parce que c'est, moi j'ai des souvenirs de spectateurs, il y a des acteurs dont j'admire la performance, mais c'est souvent des couples en fait qui me marquent. Soit alors de Madison, c'est vraiment un couple qui me marquent. Donc il fallait que je trouve un couple qui soit attachant, qui soit un peu iconique, enfin qui fasse un couple de cinéma. Et c'est quand j'ai vu Rochdy, très grand, et Anneau toute petite, l'un d'à côté de l'autre, et que je commençais à me faire du souci, et pour l'un pour l'autre, je me faisais du souci pour Sylvie, en me disant, putain, elle est trop beau, trop charismatique, il est bizarre, il ment. Et en même temps, je me faisais du souci aussi pour Michel, il est complexé culturellement, il a peur, pourquoi il choisirait, je ne sais rien qu'un mec qui n'ait pas de son milieu. Pourquoi ce mariage, il est touchant ? Parce que c'est assez rare, la plupart du temps, même si le mariage, bon, c'est une chose de la bourgeoisie, beaucoup, il est très rare aujourd'hui de voir des gens qui viennent de milieux culturels, ou même de milieux sociaux, différents, et se marier. C'est très rare, ce qu'on y pense. Et celui-là, il nous touche, parce qu'on se dit, on aimerait bien que ça marche, parce qu'on voit bien qu'il s'aime vraiment. Et puis, il y a une sexualité très forte entre eux, c'était ce que je voulais, je voulais que ce soit sexuellement très probable, mais c'était probable avec Roger Diano, qui surtout, j'avais bien cette idée d'ouvrir le film dans une convention bourgeoise, qui est un mariage, mais vraiment dans un cadre qui ne soit pas du tout pris. Et après Noémie, tout de suite, j'ai essayé personne d'autre, avec personne d'autre, j'ai essayé tout de suite avec Noémie, et tous les deux, comme je savais que le film avait, était une figure de la comédie romantique et que l'écueil, c'est de se dire, dès le début, ah, ils vont finir ensemble, ces deux-là. J'aimais bien l'idée qu'elle est bon, on se ressemble un peu, qu'il y avait quelque chose de fraternel, et puis, et donc tout de suite, ça a fonctionné, je trouve, entre les moyens, il y a le chien.